Comment installer un tableau électrique ? Le tableau électrique principal d'un logement, appelé aussi tableau de répartition, doit être placé dans la gaine technique dédiée à l'approvisionnement du logement en électricité. Cette gaine technique comportera théoriquement le tableau de contrôle avec le disjoncteur de branchement et selon le cas, le compteur électrique. Son emplacement doit être choisi afin qu'il soit rapidement accessible. Cette gaine technique ne doit en aucun cas être placée dans un local où se trouve une baignoire ou une douche. La gaine technique, panneau de contrôle et tableau peuvent se trouver dans un garage ou un cellier, uniquement si ceux-ci sont accessibles par l'intérieur du logement. Il est interdit de placer la gaine technique, panneau de contrôle et tableau dans une panderie ou un placard. Il est interdit de placer les tableaux au-dessus et au-dessus d'un point d'eau, au-dessus d'un appareil de cuisson, au-dessus d'un appareil de chauffage. Voyons maintenant comment réaliser cette gaine technique et la pose du tableau. Pour cela, les goulottes spéciales gaine technique vendues par des grandes marques sont idéales. Elles sont pratiques avec leur couvercle qui se clipse, facile à enlever et à remettre. Cette goulotte se fixe donc sur la paroi à l'endroit choisi. Il est préférable que cette goulotte assure une continuité du sol au plafond. Cela permet ainsi d'effectuer l'arrivée d'électricité et les départs du tableau aussi bien par le haut que par le bas. Une fois la goulotte fixée solidement, on peut installer la platine du panneau de contrôle qui recevra selon le cas soit seulement le disjoncteur de branchement ou bien le disjoncteur de branchement et le compteur électrique. On placera donc cette platine de façon à ce que le bouton d'arrêt d'urgence du disjoncteur de branchement soit au maximum à 1,82 m de hauteur par rapport au sol fini. Pour les locaux susceptibles d'accueillir des personnes handicapées, cette platine sera posée entre 0,90 m et 1,30 m. Tous les modules platine et tableau se fixent facilement sur la goulotte. On positionnera ensuite le tableau de distribution, ici un 72 modules, 4 rangs de 18 modules, que l'on placera juste au-dessous de la platine du disjoncteur de branchement. Tout est fourni dans le kit pour fixer le tableau sur la goulotte. On mettra ensuite le couvercle du tableau. Dans la goulotte, une séparation amovible permet de choisir le côté adéquat pour la réservation destinée exclusivement aux câbles d'alimentation ERDF. Ceci, quelle que soit l'option choisie, l'alimentation arrivant par le bas ou par le haut. Le plus grand compartiment ainsi créé recevra toutes les lignes desservant le logement qu'elles partent par le bas ou par le haut. Il ne restera plus qu'à couper des morceaux de couvercle aux longueurs adaptées pour la partie haute et la partie basse et les mettre en place dans l'attente de l'installation des lignes et des modules. Cette vidéo vous a été utile ? Un petit clic sur « J'aime », cela fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtire-sa-maison-overblog.com ou bien bâtire-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Cliquez sur cette vidéo pour accéder aux normes d'installation électrique actuelles.